La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices, de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Camarades, l'impérialisme, l'impérialisme, vive la révolution, vive les capitaines Thomas Zagara. Pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'ont oublié, chaque 15 octobre, nous nous rappelons le décès de Thomas Zagara. Alors, tiens-y nous, que pensez-vous ? Ou du moins, pensez-vous que les combats de feu Thomas Zagara sont justifiés aujourd'hui ? Oui, d'abord, il faut revenir un peu sur son combat avant de voir si c'est d'actualité. Thomas Zagara, c'était donc un jeune révolutionnaire, il ne s'en cachait pas, qui a fait un coup de temps et engagé une révolution dans son pays, une révolution qui a été assez éphémère, puisque son passage au pouvoir était très éphémère. Là, vous voyez, en 1983, il est assassiné en 1987, donc quasiment 4 ans. Mais le peu de temps qu'il a passé au pouvoir, il a marqué la mémoire, il a marqué l'histoire. À travers cette révolution, l'objectif final, c'était de rompre avec l'impérialisme. Rompre avec l'impérialisme, faire du Burkina Faso un pays où le peuple est libre, libéré de la domination étrangère. C'était ça, son objectif. Maintenant, est-ce que ce combat-là, aujourd'hui, est d'actualité ? L'actualité nous montre qu'effectivement, son combat est en train de continuer. Parce que vous savez qu'il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, et ceux qui ont fait ce coup d'État, les militaires qui ont fait ce coup d'État, on voit qu'ils ont tendance à vouloir s'inscrire dans cette lutte-là de Thomas Sanka, à savoir rompre avec l'ex-puissance coloniale qu'est la France, en dénonçant ce nombre d'accords, en dénonçant la présence militaire, en dénonçant, etc., beaucoup de choses. Ils ont véritablement la volonté de couper le cordon ombilical qu'il y a entre le Burkina Faso et la France, et avec des effets néfastes que l'on connaît, et on va essayer d'avouer ça plus tard, pour faire du Burkina Faso un pays libre. Ça, c'est au moins ce qu'on peut voir en apparence depuis que ce groupe de militaires est au pouvoir. Mais, il est trop tôt pour tirer cette conclusion, mais a priori, c'est ce qu'on observe. Laissons le temps encore, quelques années, parce qu'on a vu comme ça aussi certains venir comme ça et après, ils ont changé, ils ont retourné les vestes, etc., etc. Théoriquement, en principe, selon ce qu'on voit, ça s'inscrit dans ce même lieu de Thomas Sankara. Autrement dit, les différents combats de Thomas Sankara ont une raison d'être aujourd'hui, vu que le Burkina Faso n'est pas totalement libéré, selon vous. Ce n'est pas seulement le Burkina. Toute l'Afrique n'est pas encore libre. Libre, ce n'est pas avoir l'indépendance, c'est avoir l'indépendance du drapeau, ce n'est pas avoir ce nombre de choses. L'Afrique n'est pas encore totalement libre. Les faits le démontrent. Ce ne sont pas des points de vue que je prends. Ce ne sont pas des jugements de valeurs. Les faits, les travaux scientifiques ont démontré que le système colonial perdue encore en Afrique. Nous continuons à dépendre de l'extérieur. Et cette dépendance sera achevée, Jean-Jiguet le dit, lorsque tous les États en Afrique n'auront plus une influence extérieure dans leur politique, dans leur gestion. Est-ce déjà le cas ? On ne sait pas. Il y a des tentatives de rupture qui ont été observées depuis les années 60. Depuis même que les Blancs sont arrivés ici, il y a eu cette tentative-là de rompre le fait de l'Afrique du centre de ses propres décisions. Lorsque cet objectif-là sera atteint, on pourra parler de liberté de l'Afrique. C'est-à-dire prendre ses décisions sans une influence extérieure, sans une ingérence. Prendre ses décisions sans une influence extérieure. Sans se voir dicter des trucs, voilà, voilà. En utilisant nos propres choses. Vous voyez par exemple la monnaie. Nous utilisons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Nous utilisons même nos frontières. Ce n'est pas nos africains qui ont ces frontières. Les langues qui sont officielles, ce ne sont pas des langues. C'est là que s'inscrivent les preuves de la liberté et de l'indépendance de l'Afrique. La France ne comprend pas l'Afrique. Il est content qu'elle la comprenne. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes. Quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça l'impérialisme. Mais on n'est pas plus loin. N'allons pas plus loin. Le président, le feu président Thomas Sankara prend le pouvoir à l'âge de 33 ans. Oui. L'actuel président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Taouris, lui, il prend le pouvoir à 34 ans. Puis sa toute première sortie officielle lors de son discours au sommet Russie-Afrique, on a l'impression d'écouter un des discours au sommet Russie-Afrique. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa revolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Combien d'années après le combat continue ? On dirait qu'il ne fait que commencer. Bien sûr. On ne libère pas un État comme ça du jour au lendemain. C'est des décennies de batailles. C'est des décennies. Le combat de Traoré s'inscrit dans cette continuité-là idéologique. Selon ce qu'on voit. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est ce qu'on voit pour le moment parce qu'il y a deux options qui arrivent souvent dans ce genre de situation. Soit il va, avec le temps, changer de veste, retourner sa veste. Soit il pourra être aussi assassiné comme l'autre et le combat va s'arrêter. Donc ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Ce qu'il commence là, c'est une bataille qui va durer beaucoup d'années. parce que le système qu'ils veulent supprimer a pris des décennies et des décennies pour s'implanter. Vous voyez que nos enfants d'aujourd'hui, nous ne parlons pas nos langues maténaires, etc. Ça, c'est les acquis de comment on a été socialisé. Ça prend des années. Tout ce que la conversation est mise dans nos têtes, de nos parrains, vous croyez qu'on va enlever ça en un jour ? Parce que c'est ça la révolution. La révolution, c'est d'abord les mentalités. C'est d'abord, après avoir rompu le lien avec l'extérieur, pour changer les mentalités des gens. Ok. La révolution émane d'un certain type de mentalité. D'accord. Mais il y en a qui ne sont pas fiers de la gestion, que ce soit sur le plan économique, que ce soit au domaine sanitaire, que ce soit sécuritaire, n'en parlons plus. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que... Et ça, ça fait partie des obstacles de la révolution. Il faut s'attendre à ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Et il va falloir lutter contre... On appelle ça... On les appelle la contre-révolution. C'est-à-dire, vous voulez vous amener des innovations révolutionnaires, les gens naviguent, vont rencontrer selon votre projet. C'est ça qu'on appelle les contre-révolutionnaires. Et il va y avoir un choc entre les deux. Même à l'époque, Thomas Sanka, ce n'était pas tous les Burkinabés qui étaient d'accord avec ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi il a été assassiné. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population, peut-être pas majoritaire, qui ne partageait pas ce qu'ils faisaient. Et on l'a donc assassiné pour orienter le pays dans un autre sens. Il y a un camarade là. Où est le camp de l'élevé ? Sortez là. Bon, voilà. Vous êtes là avec la publicité de Lévis. Faites la publicité de Lévis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses biens cousus, là, Lévis. C'est bien. Mais ça, c'est américain. Vous-même, c'est un mercredi en bas. San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Comment on va faire ? Pour renverser le régime de Hôte-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie, aujourd'hui, est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous, nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous, nous vivions autrement. Que pensez-vous de la place que le Che Guevara africain Fetoma Sankara donnait à la femme ? Une grande place. Une grande place, parce qu'à l'époque, Sankara a constaté une sorte de margination de la femme et qui est en cause qu'aujourd'hui et il va essayer de donner la place à la femme. Il demandait, par exemple, que les hommes laissent leurs épouses aller au marché faire le commerce. Voilà, bien sûr. Travailler pour celles qui pouvaient exercer un métier et celles qui pouvaient même donner, assister les hommes dans les chantiers, dans les constructions de bâtiments. Camarades, si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous devions remplir 20 barrages à peau. Il faut bannir de horreur les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur le chantier. Camarades, les mauvais maris ! Les mauvais maris ! Les paresseux ! Les voleurs ! Les voleurs ! Le feu président Thomas Sankar également contre le colonisme et le néocolonialisme. Ce qui semble être le cas du président Ibrahim Traoré aujourd'hui. On a vu des manifestations contre la France qui se soulevait et on a eu des cas et autres. Mais que pensez-vous de la présence de la France au Burkina Faso ? Une fois que vous avez commencé à dire que la France parte, elle va prendre des mesures de représailles et elle va vous attendre dans un autre domaine. Quand vous allez vous dire qu'on n'a pas ceci, on n'a pas ça, c'est facile de chercher la liberté mais ce n'est pas facile de l'obtenir. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un combat digne, une grande galeine. Il faut se préparer et vous allez subir des effets. Vous allez subir si, subir ça. parce que dès que la France va partir, s'il y a un système, si l'insécurité arrive là, ne soyez pas les premiers à aller en connaître et demander des revenus. Ça sera à l'armée française de parti. Assurez-vous que vous êtes capables d'assumer la sécurité parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans le piège du terrorisme. Certains font ce genre de coup d'étant. Ils savent que le peuple aspire à ceci. il y a un sentiment anti-français. Ils exploitent au nom de la France pour conserver leur pouvoir. Mais avec le temps maintenant, voilà, etc. Les vrais révolutionnaires, c'est dans le temps qu'on les découvre. Ce n'est pas à peine arrivé qu'on commence à... Voilà pourquoi certains présidents, certains révolutionnaires ont eu besoin de rester longtemps au pouvoir le temps que ce qu'ils ont mis sur pied s'implémentent. ce qu'ils ont mis sur pied restent longtemps après eux. C'est le cas de Mao, c'est le cas des Stalines, c'est le cas de beaucoup d'autres révolutionnaires comme ça qui ont resté longtemps au pouvoir. Mais, on peut aussi questionner et aussi le respect de leurs propres institutions qui ont dit que la transition doit durer tel nombre de temps au bout de cette transition. Il faudrait passer la main. Voilà, mais s'ils ne le font pas, peut-être qu'ils ont leur raison. Qui est la raison que je dis là ? C'est-à-dire qu'ils ont besoin du temps pour bien mettre ce qu'il fait et que s'ils sentent que s'ils ont... s'ils passent la main. en retourner le pays en arrière, en envoyer le pays dans un autre... Comme ça a été le cas après l'année dernière. Parce que quand on parle de l'assassin, il fait l'introi de ce qu'on appelle la rectification de la révolution. Il est dans une autre direction quasiment... Effectivement. Voilà, voilà ça. Peut-être le du repouvoir, le fait qu'il n'y ait pas la transition, peut-être c'est ça la raison. Libre au peuple, c'est au peuple de juger en fait. Nous ne pouvons capteurs des observateurs. Ce peuple dit que si le peuple juge que ce qu'ils font est bien, il continue dans ce sens. Ce peuple juge que ce qui n'est pas bien, eux aussi vont se lever pour dire que c'est la part. Donc tout ça, c'est au peuple de voir. Mais déjà, leur initiative est à encourager et à féliciter parce que... Moi, je parle à tout, je suis aussi africain. Nous, africains, on doit comprendre qu'on a un besoin de souveraineté et que la France, si elle pouvait comprendre ce qui s'est passé lorsqu'elle a été envahie par l'Allemagne, la hargne que les Français ont eu pour chasser les nazis. C'est vrai que ce n'est pas seulement de leurs propres forces qu'ils ont pu chasser les nazis. il y a eu l'air des Américains, de l'armée américaine, mais le travail des Français a été important. Nous, on sait que les Français se mettent dans nous parce que c'est ce que nous sommes aussi en train de subir et que nous voulons, que les Africains ne veulent plus aussi et se subit à l'impérialisme. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt et pour toujours.